Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies au cœur des débats sur le continent. Aucun pays africain n'est encore membre permanent. La question devrait être de nouveau portée à l'Assemblée Générale Annuelle de l'ONU qui s'ouvre ce mardi. Quel plan de sortie de crise pour la Libye ? Une réunion de haut niveau de l'Union africaine s'est tenue ce samedi à Brazzaville. Une rencontre à laquelle a participé le chef du gouvernement libyen Faez Al-Sarach, mais pas son rival, le maréchal Radifa Aftar. Et nous vous emmènerons dans cette édition à la rencontre de Fatouma Aya Atayrou Akine, une artiste plasticienne nigérienne dont l'œuvre mêle tradition et modernité. L'Assemblée Générale des Nations Unies s'ouvre donc ce mardi 12 septembre à New York. Une 70ème édition qui sera axée sur l'environnement et la sécurité. Autre thématique qui devrait être portée par les chefs d'États africains. La question de la réforme du Conseil de sécurité. Une question cruciale qui intéresse de très près les Africains. 70 ans après la création de cet organe, aucun pays africain n'est encore membre permanent. L'Afrique exige des réformes. On va justement écouter à ce propos l'analyse du politologue Umar Ba. Donc l'Afrique à ce niveau-là peut jouer son vatou, c'est-à-dire remettre sur la table la triple condition, la première et les stratégiques, c'est-à-dire réformer l'institution pour qu'au niveau du Conseil, il y ait au moins les deux sièges que revendique l'Union africaine pour le continent africain, qui est le seul continent à ne pas posséder de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la deuxième dimension de mon point de vue, la deuxième condition, est le résultat structurel et systémique. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Africains soient davantage représentés et puissent jouer aussi leur part en termes de contribution au sein de l'institution pour pouvoir avoir voix au chapitre. Et la troisième condition de mon point de vue, elle est d'ordre sécuritaire et stratégique. C'est-à-dire que l'Afrique est aujourd'hui traversée par des crises endogènes complexes, parfois transnationales, tels que le terrorisme, tels que parfois des soulèvements ou bien des défis démocratiques. Or, toutes ces questions-là mobilisent une forte implication de l'Organisation des Nations Unies, mais en collaboration avec l'Union africaine. À ce niveau-là, où, de mon point de vue, entre le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et les autres organes affiliés de l'ONU, il faudrait qu'il y ait, de mon point de vue, des plages de convergence systémique avec l'Union africaine et les Nations Unies régionales. Et à ce niveau-là, ce serait pertinent parce que le parcours de Guterres est intéressant en tant qu'ancien Premier ministre du Portugal. Cela voudrait dire qu'il connaît les contraintes des États. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'aujourd'hui, on peut espérer qu'on peut avoir des avancées, mais je ne pense pas que cela puisse déboucher sur une réforme fondamentale, puisque tout ne dépend pas de lui, mais plutôt de la volonté des États et surtout des puissances qui ne veulent pas élargir aujourd'hui le Conseil de sécurité des Nations Unies, où tout se décide en première et dernière instance. – Et sachez que vous pourrez suivre les débats de cette Assemblée générale sur Africa 24. Rendez-vous donc à partir de ce mardi. Autre sommet, celui dédié à la crise libyenne qui s'est tenue ce samedi à Brazzaville, en République du Congo. Les dirigeants africains qui ont mis en lumière un certain nombre de dysfonctionnements dans les interventions extérieures. appellent les responsables libyens à dépasser leur clivage. La Libye toujours déchirée entre deux autorités. Reportage de Deva Pansou. – Un projet de feuille de route contenant six ordres a été mis en place par le Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, ce samedi 9 septembre 2017, au cours de la quatrième réunion du dit comité qui s'est tenue au Centre international de conférence de Kintélé. Parmi les activités à réaliser inscrites dans ce projet, la tenue du dialogue inclusif interlibyen dès le mois de décembre 2017 et surtout le lancement et le suivi du processus électoral qui sera apprécié lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2018 à Addis Abeba. – Nous ne voyons pas comment ce processus pourrait se terminer sans la tenue d'élection en Libye. C'est pour la première fois que les comités de dialogue sur la révision des accords politiques de Skirat, que ces personnalités vont se retrouver ensemble pour démarrer le dialogue entre les Libyens. – Notons que l'absence du maréchal Haftar n'a en aucun cas ralenti l'avancée du processus de paix en Libye. Cette énième rencontre de Brazzaville consacrée à la résolution de la crise libyenne a constitué un véritable pas en avant vers le succès du dialogue interlibyen. Le processus en cours en Libye, aujourd'hui, a marqué un pas important. Le fait que les principales parties se réunissent ici à Brazzaville, discutent, présentent l'ensemble de deux équipes désignées et par le Parlement et par le Haut Conseil d'État dans le cadre du dialogue pour la révision de l'accord de Skirat est en soi-même un pas décisif. La crise a trop tardé. Il faut absolument agir et agir maintenant. – À l'issue des travaux qui se sont déroulés à Wiklo, une cinquième réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a été annoncée en octobre 2017. Celle-ci sera consacrée à l'évaluation des résultats des travaux du comité de dialogue. – Dans l'actualité également, l'Algérie qui se dirige vers la création de 50 nouvelles zones industrielles. Le gouvernement précise que ces installations se feront à travers 39 wilayas. Pour les autorités algériennes, il s'agit de lever les obstacles qui pèsent sur le foncier industriel pour faciliter l'accès des investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers. Ces œuvres passionnent toujours autant. A seulement 23 ans, Fatouma Aya Atahirou Akine est déjà une artiste plasticienne de renom. Beaucoup de ses œuvres sont exposées au Niger, son pays d'origine. Un travail également exporté à l'international. Reportage, Mahamat Ramadan. A peine âgée de 23 ans, Fatouma Aya Atahirou Akine a déjà à son actif plus de 2500 œuvres dans sa jeune carrière d'artiste plasticienne. Femme conservatrice et respectueuse de la culture africaine, Fatouma Aya Atahirou Akine, qui est née au Niger et grandit au Mali, utilise des matériaux en fonction de ses inspirations. Le charbon, le hennais, la peinture traditionnelle et synthétique, les crayons sont entre autres utilisés dans ses œuvres. Fatouma est une passionnée des arts plastiques dès son temps d'âge. J'ai commencé à dessiner mes propres personnages. Je n'achetais plus de poupées, j'ai dessiné mes propres personnages. Et puis avec la petite soeur de ma maman, on jouait à ça. On a même donné un nom qui s'appelle « Faire parler les personnes ». Si on veut, je lui ai dit « Allez, viens, on va faire parler les personnes ». Et j'ai confectionné mes propres projets, alors c'est comme ça que c'est venu. Et après au lycée, je voulais m'orienter vers la médecine. Et un de mes professeurs qui a remarqué que je dessine beaucoup, il m'a proposé de faire le concours d'entrée au conservatoire à Bamako. De son passage au conservatoire des arts et métiers multimédia, Balakuyate de Bamako, où elle a décroché en 2005 sa licence en sculpture, à sa vie professionnelle, Fatima Ayakine ne se donne pas de limites dans ses créations, combinant pour la production de ses œuvres la peinture, la sculpture, le design, mais aussi la mode. Je fais beaucoup ressortir ma touche féminine, donc je travaille beaucoup sur la femme. Et je suis souvent aussi très violente avec les couleurs. J'ai tendance à beaucoup utiliser le rouge, le noir, surtout le noir foncé à l'état brut. Tout peut m'inspirer, les mots qu'on prononce, le regard qu'on me fait. Et voilà, comme je l'ai dit dans mes rêves, si j'ai des images comme ça, j'essaie de les reproduire pour garder un souvenir, pas pour autre chose. Et voilà, tout peut m'inspirer, tout. Avec un style qui s'apparente aussi bien à l'abstrait, au symbolisme, au surréalisme ou à la décoration, les créations de Fatma ont été exposées aussi bien au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au Sénégalais et en Europe. Aujourd'hui, ce jeune prodige nigérien rêve de créer une maison d'artistes afin de promouvoir l'art dans son pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada